Alors du coup Power Struggle Donc quand l'ascenseur est arrivé tout en bas Vous appuyez sur le bouton Passez en dessous la porte Vous tuez ce blue squid Et ensuite il va falloir monter en haut Pour activer une cutscene Si jamais vous avez Donc là je ne vais pas pouvoir le faire parce que je n'ai pas assez de vie Si jamais vous avez 100 vies vous pouvez grenade boost Pour monter directement en haut Je suis à la fin de la cutscene Donc là où on est revenu sur Xen Donc il y a Rosenberg qui va par là Il va ouvrir la porte Pendant qu'il ouvre la porte vous pouvez prendre la vie qu'il a Si jamais vous voulez faire le grenade boost Voilà qui va à l'ascenseur pour descendre Vous appuyez sur le bouton Vous pouvez tuer le blue squid Et maintenant vous pouvez faire le grenade boost Avant de faire le grenade boost Ne prenez surtout pas l'armure qui est là Sinon vous aurez trop d'armure et vous ne pourrez pas faire le grenade boost Voilà Vous pouvez arriver directement en haut Mais du coup vous êtes bas en vie Ensuite vous avancez Et donc il y a la cutscene Donc sinon vous pouvez prendre directement l'armure Et activer l'ascenseur Et vous venez par ici pour activer la cutscene Donc maintenant il va falloir attendre Parce qu'il y a des gardes qui vont ouvrir la porte Des soldats Donc quand la porte sera complètement ouverte On va leur balancer une SMG Nade On va pouvoir les tuer Vous voyez il y a le temps Donc ils ouvrent la porte On lance une SMG Nade Et on vient ici et on récupère l'explosif Ça servira après On vient ici On récupère l'explosif Ensuite on passe par la fenêtre On détruit cette fenêtre Si jamais il y a des gardes sur votre route Vous les tuez Vous allez ici Et vous allez faire un grenade boost Avec la SMG Donc il faut juste Sauter en étant un coup-pied Vous tirez sur vos pieds la Nade Comme ça Donc si jamais il y a des gardes Qui vous ont tiré dessus Et qui vous ont enlevé un peu d'armure Ce sera plus simple Parce que plus vous avez d'armure Moins vous prenez de hauteur Avec la SMG Je vais avancer par ici Il y a un vertigone qui spawn Alors Bon mon fusil n'était pas chargé Il y a deux vertigones qui spawn Le premier qui spawn Vous pouvez le tuer directement Vous venez ici Donc là il y a un barnet Qui est invisible Pour certaines raisons Je ne sais pas Et qui bloque la porte Donc vous pouvez le tuer Tout simplement Il ouvre la porte Et ensuite Il va falloir mettre la batterie Dans ce truc là Alors à 300 FPS Voilà Déplacer les objets C'est un peu chiant Donc je vous conseille De baisser les FPS Ce sera beaucoup plus simple Pour vous Donc vous arrivez ici Tuer Tuer Vous pouvez ouvrir la porte Vous mettez la batterie là-dedans Appuyez sur le bouton Ensuite Pendant qu'elle charge Vous tuer le vertigone Vous pouvez ouvrir la porte Et vous pouvez aussi En profiter pour récupérer Un peu de vie Vous redescendez les FPS Et il va falloir Et il va falloir la mettre Dans le deuxième truc Qui est là-bas Hop Ensuite vous passez la porte Et il n'y a plus qu'il retourner Vers l'ascenseur Pour pouvoir remonter Voilà A partir d'ici La run est globalement finie Le reste c'est une queue de fine Il reste un Éventuellement un dernier grenade boost A faire Oubliez pas de redescendre les FPS Pour Rosenberg Cette fois Par exemple Le processus Va être un peu plus complexe Donc je vais vous aider A l'aide de la main On va s'arrêter Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Vous pouvez éventuellement Casser la vitre Moi ça m'amuse de le faire Sinon vous vous retournez Avec l'échelle Et il faut activer Le main power Comme il dit Pas mis le bouton Pour être sûr De ne pas perdre de temps Évidemment Voilà Donc ensuite Il va falloir activer Cette valve Et pendant qu'on va activer La valve Il va y avoir De Hyundai Qui vont Nous attaquer Apparaître Et nous attaquer Mais il ne faut pas Finissez de tourner la valve Avant de les tuer Parce que C'est déjà C'est plus rapide Et Donc voilà Et vous avez De toute façon De l'armure Et de la vie Assez d'armure Et assez de vie Pour Prendre les dégâts Alors La valve Il faut attendre Un peu près Une demi-seconde Après qu'elle soit Disponible Pour la tourner Sinon Rosenberg Va mourir Je crois Je ne sais pas pourquoi Finissez de tourner la valve On va tuer Les deux gars Qui sont là Et les capacités Et les capacités Est chargées Avec le Téléporteur Et ensuite Il va falloir Attendre que Le téléporteur Soit Complètement Chargé A chaque fois Pour pouvoir Activer Ce bouton Là Donc il y a Des espèces De lumière Qui sont là Qui vous indiquent Le téléporteur Est chargé Ou pas Donc il y a Un premier scientifique Qui passe Ensuite il va y avoir On entend les gardes D'ailleurs Alors Pendant que Il se téléporte Et que le téléporteur Charge Vous pouvez prendre Un explosif Et le placer Devant la porte Il y a deux gardes Qui vont se mener Ici Donc quand ils Souvront la porte Il y aura juste A faire péter Explosif Ça les tuera Juste pour les niveaux De plus de les niveaux De plus de les niveaux Et ouvrir le champ Comme vous avez fait Maintenant c'est Rosenberg Qui va passer Et qui va bien Faire tout le tour Au lieu de passer Directement Voilà Donc Ensuite Vous pouvez Soit attendre ici Que le téléporteur Soit complètement chargé Le bouton soit disponible Et aller dans le téléporteur Normalement Si vous faites ça Vous pouvez regarder Où sont les gardes Quand ils ont fini D'ouvrir la porte Vous pouvez péter Explosif Vous pouvez activer Le bouton Vous venez par là Et vous rentrez Dans le portail En irant Les gardes Qui seront En travers de votre chemin Sinon Vous pouvez faire Une petite optimisation Qui fait gagner Quand même Quelques secondes Vous allez attendre ici Si vous ne faites pas Les explosifs Vous allez vous repérer Au son Il va être mort Normalement Il va rester un Évidemment Donc Ce sera important Que lui soit Mort Parce que parfois Il vous lance des nades Et ça peut vous tuer Alors soit Vous le tuez Soit Vous évitez Les nades Qui vous lancent Une fois que c'est Complètement chargé Vous attendez A peu près 2-3 secondes Que le bouton Devienne disponible Un hit boost Et vous activez Le bouton Comme ça Et vous passez Le portail Ah là il est Calhoun Vous arrivez Quand vous n'avez pas Très bien On pensait Oh non Il est trop warm Simmonds Regardez Calhoun Son corps Il semble être Dans un genre De résonance Donc vous arrivez sur Xen Pour aller un tout petit peu Plus vite Vous pouvez vous laisser Tomber dans le vide Ça va vous téléporter Un tout petit peu Le vide Là il y a la cutscene De Rift Life 1 C'est pour le Gordon Freeman Qui se fait Porter Capturer Et si ils trouvent Le body 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 Ah c'est bon Donc le timer S'arrête Quand les crédits S'affichent Si jamais Vous avez BXT De lancer De toute façon Il s'arrêtera Tout seul Pas de problème Je vais essayer De monter Sur le scientifique Et après Vous pouvez passer Au dessus du grillage Ça ne sert à rien Mais bon Et donc voilà C'était Riflash Blue Shift C'est ça